Consacré à la non-réconduction de Rigobertsong à la tête des lions indomptables, est-il en train de perdre son influence ? On parle de Samuel Eto'o, c'est une question mise à l'évidence ce soir par Charles Grégoire. Avant de parler de Samuel Eto'o, j'ai déjà envie de vous entendre sur la décision en elle-même, Xavier Barré. Cette non-réconduction de Rigobertsong était-elle inévitable ? Il n'y avait aucune pirouette à tenter de la part de Samuel Eto'. Ils ont déjà tenté pas mal avec lui. Il faut rappeler qu'à la Coupe du Monde, ils sont éliminés au premier tour. Après avoir battu le Brésil ? Oui. Bon, on les remplace en brésilien. Mais bon, ils sont éliminés au premier tour. Il faut rappeler qu'Eto, il nomme Rigoberts un peu en urgence. Après la Cannes. Oui, après la Cannes et avant ce tour de barrage contre l'Algérie. C'est un côté de réussite plutôt. Oui, mais c'est un peu miraculeux. Et derrière, comme il l'a nommé comme ça, un peu à titre intérimaire, on le maintient jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'effectivement, bon, ça ne le fait pas. Donc, c'était un peu inévitable. Déjà que Rigoberts ait pu faire toute cette période à la tête de deux ans indomptables. Deux ans à la tête. Sans grande expérience, sans véritable expérience. Il était assisté quand même. Oui, heureusement. Vous m'avez dit ici que quand on a été un ancien joueur, c'est formidable. C'est bien. On n'a pas besoin de 100 ans d'expérience quand on a joué toute sa vie au football. Oui, après, il y a quand même eu beaucoup de périodes pas très bien gérées. Il y a quand même eu des périodes pas trop bien gérées. Donc, même s'il n'était pas le seul responsable. Est-ce que c'est un désaveu ? Non, mais s'il était resté. Je vous pose directement la question. Donc, voilà. Est-ce que c'est un désaveu pour Eto'o cette décision ? Lui qui a tellement défendu Rigoberts Song et qui annonce que le choix des sauts remplaçants, ça va être un profil international. Oui, pour lui, c'est une forme d'échec quand même parce qu'il y avait une proximité réelle. D'ailleurs, c'est tout à son honneur d'avoir choisi quelqu'un de sa génération. Son ancien capitaine. Voilà, son ancien capitaine avec une solution cabrounaise également. Donc, sur ce qui était proposé, on peut dire que c'était rationnel, c'était cohérent, ça se tenait, c'était une tendance qui était bonne. Est-ce que c'était l'homme de la situation ? De toute façon, on sait qu'il y avait un peu un copilotage. Il faut dire les choses un peu clairement. Il y avait une proximité. Puis Samuel Eto'o, quand on le regarde, des fois, on dit, ouais, il y a des entraîneurs qui sont restés joueurs comme Thierry Henry ou d'autres. Mais Samuel Eto'o, c'est un président, lui, qui est resté joueur puisqu'on sentait qu'il était... Ce n'est pas un président des fédérations comme les autres. C'est un ancien grand joueur. Voilà, et il avait ses idées, certainement, qui les faisaient passer à Rigobertson. Moi, je sentais une sorte de, presque de cohabitation quelque part. Donc, lui, par contre, à lui de prendre un petit peu de distance. Une cohabitation voulue ou une cohabitation subie ? C'est aussi son échec à lui. Bien sûr, bien sûr, et c'est évident. Mais je pense que c'est une bonne chose pour lui qu'on puisse prendre quelqu'un d'extérieur avec qui il peut avoir une distance émotionnelle également. Maintenant, moi, je ne l'enterre pas. On parle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ce n'est pas une marionnette. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, même s'il a un contre-coup, c'est quelqu'un qui va quand même conserver de l'influence. Qui pour remplacer Rigobertson, Bahana, les amis ? Vous savez que Rigobertson n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et du coup, on se projette déjà sur le futur sélectionneur. Qui sera le futur sélectionneur ? Qui sera sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun ? C'est la question qu'on va essayer de rencontrer dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. On va également parler de Rigobertson, mais aussi de Samuel Eto'o. Mais avant de commencer, c'est-ce que tu me découvert à travers cette vidéo et sinon, on parlait de foot. Ici, on est passionné par le foot de foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et à l'article de la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Rigobertson est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, mes amis. Déjà, pour moi, j'ai presque envie de dire que pour moi, c'est logique. C'est logique. Vu ce que Rigobertson a fait, vu les résultats, vu son bilan, pour moi, c'est logique. Il a vraiment, il a à peine 8 victoires. 8 victoires sur le banc en 2 ans. Pour moi, c'est hyper faible. 7, il a qualifié le Cameroun à la Coupe du Monde. Il a qualifié le Cameroun à la Cannes. Mais à chaque fois, ça s'est joué vraiment sur le fil. Ça s'est vraiment joué sur le fil. Donc, pour moi, Rigobertson s'est mérité. Dans le jeu, c'était catastrophique. Dans le jeu, il n'y avait absolument rien dans le jeu. Il n'y avait absolument rien dans le jeu, les amis. C'était vraiment du néant total. Du néant. On comptait seulement sur la chance. Sur la chance, les amis. Face à l'Algérie. Le but qu'on marque à la dernière seconde, pour moi, c'est aussi un point de réussite. Le but qu'on marque face à la Gambie. Face à la Gambie, le but de Christophe, pour moi, c'est la réussite. Donc, ça ne pouvait plus continuer. On ne pouvait pas continuer rien que sur la chance. On ne pouvait pas continuer seulement sur la chance. Maintenant, est-ce que Samuel Eto'o n'a pas sa part de responsabilité ? Pour moi, oui. Il a sa part de responsabilité. Puisque le choix de Rigobertson, c'est aussi le choix de Samuel Eto'o. Le choix de Rigobertson est lié à Samuel Eto'. C'est Samuel Eto'o qui a insisté. Il est parti même au clash avec le ministre des Sports. Il est parti avec le ministre des Sports au clash pour prendre Rigobertson. Il faut souligner ici que le ministre des Sports voulait conserver Concey Sao sur le banc. Chose que Samuel Eto'o ne voulait pas. Il voulait plutôt Rigobertson. Moi, je ne sais pas pourquoi il a insisté sur le choix de Rigobertson. Lorsque tu regardes le profil et les résultats de Rigobertson par le passé, ça ne parle pas vraiment en sa faveur. C'est un entraîneur qui n'a pas réussi dans le passé. Donc, je ne sais pas pourquoi Samuel Eto'o s'est attardé à vouloir mettre Rigobertson sur le banc. Je comprends le choix de mettre un Camerounais, mais est-ce que Rigobertson était forcément le bon profil ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, pour moi, Samuel Eto'o a aussi sa part de responsabilité. C'est pour ça que comme le gouvernement, le chef de l'État à l'occurrence, il a vu que Samuel Eto'o n'a pas choisi un banc sur le sonneur, que depuis que Samuel Eto'o est à l'Africa Foot, il n'a pas forcément les résultats qui suivent. Il a décidé de prendre les choses en main. Il a décidé de prendre les choses en main. C'est pour ça que dans l'interview de Samuel Eto'o sur France 24, il a dit « Nous allons proposer trois noms au chef de l'État et c'est lui qui va choisir qui sera le sélectionneur. » Donc, ça prouve à quel point Samuel Eto'o n'a plus vraiment la même mise sur son sélectionneur. Alors que le choix Rigobertson, c'est lui qui est imposé, c'est lui qui a dit que non, je vais Rigobertson, on a accepté. On a accepté. Donc, les amis, moi, je pense aussi que Samuel Eto'o a sa part de responsabilité, puisque le choix Rigobertson est aussi lié au fait que c'est Samuel Eto'o qui l'a mis là-bas. Maintenant, donc, qui sera le prochain sélectionneur ? Qui, moi, je suis le devoir sélectionneur ? Malheureusement, il est en poste, il est sous contrat, c'est Hugo Brousse. C'est Hugo Brousse. Moi, je pense qu'on a fait une erreur en laissant partie Hugo Brousse. Vous savez ce qu'il a fait au Cameroun ? Prendre une équipe en 2017, comme il l'a fait là, une équipe presque des bras cassés et l'aménant en finale, remporter la canne avec cette équipe, c'est vraiment un espoir. C'est un espoir. Prendre l'Afrique du Sud et l'aménant en demi-finale, une équipe d'Afrique du Sud, constituer des joueurs locaux à 80%, prendre cette équipe et l'aménant en demi-finale, c'est aussi un espoir. Donc, moi, je pense qu'Hugo Brousse peut faire l'affaire, mais il le sous-contrat. Je ne vois pas l'Afrique du Sud laisser les joueurs partir. Je ne vois vraiment pas l'Afrique du Sud, les amis. Je ne vois vraiment pas l'Afrique du Sud. Maintenant, il y avait également Tom Sainfit, il est parti en Philippines. Donc, les bons entraîneurs sont partis. Heureusement que je compte également sur les dirigeants, parce qu'ils ont souvent déniché les très bons entraîneurs. Même Antonio Contessao, ce n'était pas un mauvais profil. Ce n'était pas un mauvais entraîneur pour l'Afrique. Donc, moi, je pense que les dirigeants camerounais, ceux qui nommaient les entraîneurs par avant, faisaient généralement les bons choix. Ils faisaient généralement les bons choix. La preuve, on a remporté 5 cannes avec eux, avec ce même système-là. On a remporté 5 cannes. Ça prouve que derrière, il y avait quand même des bons choix qui étaient faits. Donc, moi, je souhaite voir Hugo Boss, mais il le faut contraire, malheureusement. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Qui est-ce que tu aimerais voir en sélection du Cameroun ? Qui est-ce que tu aimerais voir être sélectionné du Cameroun ? Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remonter la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !